Salut YouTube, aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer comment ça fonctionne en France la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression ça relève d'un régime juridique assez particulier et que ça peut paraître un peu déroutant parfois d'essayer de s'y retrouver notamment quand on a des polémiques sur le blasphème, sur l'affaire Mila en ce moment ou d'autres du même genre. En fait pour essayer de faire simple il faut comprendre que la liberté d'expression c'est quelque chose de fondamental en démocratie puisque on ne peut pas avoir un pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple si on n'a pas la capacité pour le peuple de s'exprimer, de dialoguer entre lui, de publier des journaux, des livres, de faire de la musique etc. C'est quelque chose qui est central dans la capacité des citoyens à gérer eux-mêmes les affaires de la cité. On doit pouvoir s'exprimer. La liberté d'expression elle est garantie dans la constitution mais même avant ça dans la déclaration des droits de l'homme et dits citoyens. C'est quelque chose qui dès 1789 faisait partie des revendications les plus importantes des révolutionnaires. C'était pour créer un régime politique républicain, démocratique. Il fallait garantir et protéger la liberté d'expression en plus de la liberté de réunion, en plus de la liberté politique, de la liberté du droit de propriété, de la sûreté etc. Ça faisait partie des choses vraiment élémentaires. Donc c'est pas pour rien qu'on retrouve la liberté d'expression dans les premiers articles de la déclaration des droits de l'homme et dits citoyens. Article 10 et 11 je cite « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Il y a quelque chose de très important dans ces deux articles. C'est qu'en fait ces deux articles ils décrivent le domaine de la liberté en parlant de l'opinion. La liberté d'opinion, même religieuse, sont absolues. Tu peux croire ce que tu veux. Par contre la manifestation de ces opinions ne doit pas troubler l'ordre public établi par la loi. Et la deuxième chose c'est qu'en matière d'expression, la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Donc il y a déjà une hiérarchie qui est mise en place en disant que ça fait partie des droits les plus importants. Et que tout citoyen peut en user sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cadres prévu par la loi. Donc dès 1789 on a prévu quelque chose de très important qui est que la liberté d'expression c'est quelque chose de fondamental mais ce n'est pas une liberté absolue. Il y a des limites à la liberté d'expression. Dès le début et dans le texte le plus important du droit français qu'on a, il y a une limite qui est posée en disant qu'il relève de la loi de déterminer quelles sont les limites à l'expression, à la liberté d'expression. C'est quoi une limite à une liberté ? Vous vous en souvenez, vous l'avez appris à l'école, au collège, tout ça, tout ça. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il faut essayer d'imaginer quelles sont les libertés qui sont potentiellement, qui peuvent potentiellement être heurtées par l'expression. Et en l'occurrence, il y en a deux. Il y a deux domaines de liberté qui peuvent être concernés par une atteinte potentielle par l'expression de quelqu'un. La première, c'est les personnes, la protection des personnes. La deuxième, c'est l'ordre public. La liberté des personnes, c'est que toute personne a droit de protéger son honneur, sa réputation et son image. Vous ne pouvez pas diffuser l'image de quelqu'un sans son autorisation. Ça s'appelle le droit à l'image et c'est quelque chose de protégé. Vous ne pouvez pas diffuser la photo de quelqu'un sans son autorisation en disant mais j'ai le droit, c'est ma liberté d'expression. Non, il y a des limites à ça. Vous devez avoir son autorisation et il y a des exceptions à cette autorisation, évidemment, dans le cadre de la liberté d'informer, dans le cadre de la presse, dans un certain nombre de cadres sur la voie publique, etc. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'en fait, il y a plus d'un siècle de jurisprudence qui est venu préciser tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo en prévoyant des exceptions diverses et variées, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc il y a la protection des personnes autour de la protection de son image. Il y a la protection des personnes du point de vue de sa réputation et de son honneur. Vous n'avez pas le droit d'injurier quelqu'un, vous n'avez pas le droit de diffamer quelqu'un. La différence entre la diffamation et l'injure, c'est simplement que dans la diffamation, on prête à quelqu'un un fait qui porte atteinte à son honneur, à sa réputation. Machin à violer des enfants. Ça, c'est une diffamation si vous n'arrivez pas à apporter la preuve qu'il l'a effectivement fait. En fait, une personne qui est diffamée peut porter plainte devant un tribunal en s'estimeant diffamé et en demandant réparation. Vous aurez à répondre de ça devant le tribunal, mais il y a deux manières pour vous sortir de cette situation. C'est soit de prouver que vous avez des éléments factuels qui apportent la preuve de ce que vous avez avancé comme fait, auquel cas ce que vous avez fait relève de la liberté d'informer. Et donc vous êtes libre et il est hors de question que vous soyez condamné pour ça. Soit vous êtes de bonne foi, ce qu'on appelle l'exception de bonne foi, et quand même ce que vous avez déclaré s'avère être faux, vous pouvez apporter la preuve que vous l'avez déclaré de bonne foi. Donc ça, c'est ce qui relève de la diffamation. L'injure, c'est à peu près la même chose, sauf que l'injure, c'est de la... comment dire... ça relève de la gratuité du propos. C'est vraiment... c'est pas une allégation d'un fait précis, c'est plus un propos gratuit. Connard, enfoiré, fils de pute, etc. Enfin, vous voyez ce que c'est qu'une injure, quoi. Et ça, c'est pareil. Vous pouvez vous retrouver au tribunal condamné pour injure parce que vous avez porté atteinte à l'honneur, à la réputation d'une personne pour injure. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne l'atteinte à la personne qui est donc libre de bénéficier de son image, de sa photo, de son honneur, de sa réputation. Il y a tout un deuxième pan de la liberté d'expression qui est limité par la loi, qui est la protection de ce qu'on appelle l'ordre public. Alors l'ordre public, c'est un truc qui peut être un peu difficile à manier et c'est normal. L'ordre public, c'est quelque chose qui est consacré par le droit depuis très longtemps. C'est en fait le droit de toute personne, la liberté de toute personne d'évoluer dans une société dans laquelle il n'est pas menacé, mis en danger, mis en insécurité. Sa sûreté, sa capacité à vivre dans une société calme et apaisée est garantie. Par conséquent, l'ordre public peut être bafoué par l'expression. Typiquement, prenez un exemple avec l'ordre public matériel. C'est assez clair pour tout le monde que l'ordre public peut être troublé dès lors que vous avez une bagarre dans l'espace public. Ça paraît assez évident quand on parle de la rue. Un trouble à l'ordre public dans la rue, ça paraît un peu évident. On voit un peu ce que c'est. Un trouble à l'ordre public en matière d'expression, comme c'est du domaine des idées, quelque chose de relativement peu matériel, on a plus de mal à imaginer ce que c'est. Et pourtant, c'est ce qu'on retrouve très facilement dans l'incitation à la haine, par exemple. L'incitation à la haine est interdite en matière de droit. C'est une atteinte à l'ordre public que d'inciter les gens à être violents envers d'autres personnes, envers une catégorie, envers un groupe. L'incitation à la violence, pareil, est interdite. La discrimination aussi est interdite. La discrimination, c'est parfois à cheval entre la protection de l'ordre public qui est la protection des personnes. Mais voilà, le racisme est interdit. L'expression du racisme est quelque chose d'interdit. Donc, vous voyez qu'en fait, la liberté d'expression, c'est un domaine qu'il faut imaginer, la liberté d'expression, comme un champ de possibilités dans laquelle vous êtes libre de vous déplacer. Et cette liberté est garantie par la loi. nul ne peut vous empêcher de vous déplacer au sein de ce champ de liberté. A deux exceptions près, ce sont la protection des personnes. Vous ne pouvez pas porter atteinte aux personnes et vous ne pouvez pas porter atteinte à l'ordre public. Ce qui est génial avec la liberté d'expression, c'est que la différence entre ce qui relève de la liberté et ce qui relève de l'abus de cette liberté est très, très mince et très, très fin. C'est ça que j'aime beaucoup avec la liberté d'expression, c'est que c'est garanti par la loi de 1881 pour la liberté de la presse, qui a précisé justement ce qu'on entend par liberté d'informer, par injure, par discrimination, par diffamation, etc. C'est quelque chose de très précieux qu'il faut protéger absolument et qui est parfois difficile. Et c'est par exemple ce qu'on voit au niveau du blasphème, quand on entend parler des caricatures de Mahomet, la fermie là, etc. Il y a une différence qui peut être un peu ténue entre porter atteinte à un dieu reconnu comme tel par des croyants et porter atteinte à ces croyants eux-mêmes. En l'état actuel du droit français, le droit au blasphème n'existe pas. Donc vous pouvez porter atteinte à un dieu et les croyants en ce dieu ne peuvent pas se prévaloir de leur croyance en ce dieu pour se sentir attaqué par cette atteinte à leur dieu. Ça vaut pour toutes les religions. A l'inverse, vous ne pouvez pas inciter à la haine envers les croyants de cette religion. Ça c'est absolument interdit et ça c'est une incitation à la violence, à la haine qui est régulièrement condamnée par la justice. Éric Zemmour par exemple a régulièrement été, enfin plusieurs fois été condamné pour incitation à la haine par exemple envers les musulmans. Donc voilà. Dernière chose parce que c'est important, il faut toujours rappeler que la liberté de la presse, la liberté d'expression qui est garantie par la loi de 1881 n'est pas une liberté qui appartient aux journalistes, c'est une liberté qui appartient à absolument tout le monde. Vous êtes libre de vous exprimer, vous êtes libre d'informer, vous êtes libre de publier, vous êtes libre de faire des vidéos sur internet, vous êtes libre de faire un blog etc. Mais comme les journalistes qui ne sont pas au-dessus de vous ni en dessous de vous, comme tout le monde, vous n'avez pas le droit de faire usage de cette liberté d'expression en portant atteinte à l'ordre public ou aux personnes. La seule manière de définir s'il y a abus à la liberté d'expression, c'est d'avoir affaire à un juge. Et ça c'est très important, c'est un juge, en l'occurrence un juge pénal, qui peut dire s'il y a abus à la liberté d'expression. Et pour ce faire, il a besoin d'un certain nombre d'éléments, il a besoin de comprendre le contexte dans lequel l'expression, la publication a eu lieu. Il a besoin de comprendre les intentions de l'auteur, il a besoin de comprendre l'effet que ça a pu avoir sur la victime présumée. Il y a tout un champ de choses qu'il faut manier pour être capable de dire si oui ou non il y a eu abus et si oui ou non il va y avoir condamnation. On ne peut pas répondre comme ça de manière virtuelle si on dit « mais par exemple si je dis ça, est-ce que c'est un abus ? Si je dis ça, est-ce que c'est une injure ? Si je dis ça, est-ce que c'est une diffamation ? Si je fais ça, est-ce que j'apporte atteinte au droit à l'image ? » Cette virtualisation des choses n'est pas possible parce que le droit de la presse et le droit de la liberté d'expression s'est ancré dans le réel. On a besoin de prendre en compte l'ensemble des données de la chose pour être capable de dire si oui ou non il y a atteinte à la personne. Et ça c'est difficile parce que parfois une même expression, un même article, un même tweet pourra être jugé comme étant une atteinte à une personne ou une association à la haine ou si au contraire c'est de la liberté d'informer de caricature etc. Donc il y a beaucoup d'exceptions. La caricature par exemple, la caricature c'est extrêmement important. Le droit de rire, le droit de se moquer, le droit d'avoir une démarche de caricature c'est protégé par la loi de manière très forte. L'humour est quelque chose qui est extrêmement important. Les humoristes sont protégés dès lors que si jamais une plainte est déposée contre elle, les juges examinent le contenu de ce qu'ils ont dit, comment, dans quel contexte etc. L'œuvre d'art, l'art aussi, peut-être si la démarche artistique peut être jugée comme ne portait pas atteinte, n'étant pas un abus de liberté d'expression. Je trouve la notion d'ordre public très floue, très large. Effectivement, ce n'est pas facile à manier. Il y a un siècle de jurisprudence du Conseil d'Etat là-dessus et de la Cour de cassation sur la protection de l'ordre public. La protection de l'ordre public, c'est garanti par la sécurité, l'hygiène, la salubrité. Est-ce que les antifas qui déploient parfois des argumentaires qui vont répondre à la violence fasciste par la violence ont déjà été condamnés pour appel à la violence ? Oui, ça peut arriver, oui. L'incitation à la commission de crime au délit, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Pardon, c'est un abus de liberté d'expression qui peut être condamné par la loi. Le droit d'auteur, c'est une atteinte à la liberté d'expression ou pas ? Non, c'est une protection... Non, 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 non. C'est une protection du droit d'auteur. Tu n'as pas le droit de publier quelque chose qui a déjà été publié par un auteur. Il y a des conditions spécifiques au droit d'auteur. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des limites à la caractérisation de la diffamation dans le cadre de propos tenus par un lanceur d'alerte ? Oui, oui. Ça pareil, c'est encore une fois la liberté d'informer. La liberté de porter connaissance au public de la commission d'un délit, oui, bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre un peu comment ça fonctionne, liberté d'expression. Évidemment, le débat est ouvert. Mettez des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, je pourrais faire une deuxième vidéo pour essayer de vous préciser tout ça. D'ici là, mettez un pouce bleu. Venez nous retrouver évidemment sur Twitch pendant tous nos lives qui ont lieu tous les jours. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501